Bonjour, je m'appelle Yoh Folletti et je voudrais vous présenter aujourd'hui un projet que je prépare avec mes étudiants et qui je crois pourrait vous intéresser. Il s'agit en fait de travailler pendant un semestre professeurs et étudiants ensemble autour de la notion de la France du deuxième siècle. Le fait est que nous allons nous concentrer plus précisément sur le phénomène des pèlerinages et ce qui rend ce projet je crois exceptionnel c'est que nous allons marcher à pied sur le chemin de pèlerinage médiévaux. Oui parce que je suis historien de l'art et je suis médiéviste. Donc avec dix de mes étudiants de Lausanne en Suisse jusqu'au Mont-Saint-Michel nous allons traverser la France en diagonale pour vivre sur notre corps l'expérience du pèlerin. Il ne s'agit pas du tout de faire semblant d'être des hommes du moyen-âge mais le postulat avec lequel nous allons partir c'est que marcher et vivre la marche sur son corps est quelque chose de fondamental pour comprendre les objets que nous allons étudier. Nous allons partir en mars 2017, nous allons arriver en juin 2017 et nous allons marcher 1500 km. Nous allons donc proposer un séminaire itinérant. Alors quel est le but de cette opération ? Vous allez vous demander. Je crois qu'il y en a trois essentiellement. Le premier, c'est un regard nouveau, un regard nouveau sur les objets, un regard de loin et de proche. Nous allons donc proposer une manière pour étudier l'architecture, la sculpture et les arts au XIIe siècle qui est nouvelle. Le deuxième point qui à mon avis est crucial et évident pédagogique. Imaginez-vous étudier en marchant, en vivant avec votre corps l'expérience. Donc il s'agit de quelque chose qui est visé à changer d'une certaine manière la manière d'appréhender l'université. Université qui devient une expérience vivante. Puis le troisième point évidemment c'est vous. Car le troisième but de notre démarche et marche est bien celle de transmettre, de communiquer, de toucher. Nous allons donc créer un programme e-learning donc sur internet. Il y aura un site où il sera possible de suivre tous nos pas. On va essayer de créer nous-mêmes des courts-métrages relatants de notre relation personnelle avec les objets de notre étude. Et ceci sera à votre disposition. Nous allons évidemment inviter des experts qui vont nous rejoindre du monde entier de l'Amérique, des Etats-Unis donc, d'Italie, de France. Et toutes ces personnes vont nous raconter de leur manière de voir le pèlerinage et le mouvement au Moyen-Âge. Et ceci sera également à votre disposition. Enfin, si vous le voulez, vous pouvez nous rejoindre, faire un bout de chemin avec nous. auditeur de l'Amérique et sur la vie de l'Amérique. Oui, je vous le view que l'Amérique et sur le directeur sur le théâtre de l'Amérique. Je sélectionne vraiment outre d'Amérique. Pour l'Amérique, les apparaître… jeums et sur l'Amérique, les apparaître de l'Amérique. Je vous vêtu que tous les apparaissent le théâtre de l'Amérique des正 을, les apparaître à leur des외uses. Et cela, que nous excellemment, c'est davant. Nous pouvons à l'AIM des objectif de l'Amérique. Et les apparaître de l'Amérique des études, les apparaître des cours de l'Amérique. Ça entraîne les jeunes générations d'art historiens à approcher l'art medieval à travers une expérience sensuellement immédiée. Les pilgrimages que ces étudiants vont prendre permettent qu'ils un jour dans leur scolaire de transcender les limites de texte, et ce que je vois comme le futur du passé. Je pense que c'est un nouveau début dans notre field, de comprendre avec tous les sens, et pas seulement avec les théories, de comprendre avec tout le corps l'art medieval qui est tellement différente et toujours tellement près. Je pense que ça va révolutionner la discipline, et j'aimerais que le projet de tout succès possible. Ce qui est par contre clair, c'est que cette expérience est impossible sans vous. Nous avons certes des fonds pour partir, mais si nous voulons arriver au niveau de qualité que nous cherchons, si nous voulons pouvoir communiquer avec vous, on ne peut le faire sans votre aide. Je dirais que donc la réussite de ce projet, qui a, je le reconnais, un brin de folie, est intégralement, ou presque intégralement, dans vos mains. Merci. 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 Merci.